Bonsoir, le temps était estival ce mardi avec du soleil et de la chaleur. Il va faire encore plus chaud pour cette journée de mercredi qui va commencer sous le soleil pratiquement partout. Comme les jours précédents, encore de la grisaille entre la Bretagne et les Flandres ou encore du côté des Landes. Mais l'après-midi, les éclaircies vont se développer, elles seront généreuses entre la Bretagne et la Belgique. Et puis vous aurez un risque d'orage sur les régions du sud-est ainsi qu'en Suisse. Attention, il pourrait être localement assez fort avec des risques de grêle, notamment vers la Provence. Et puis entre l'arc océanique et le nord-est, un temps très ensoleillé. Les températures de votre mercredi matin, déjà douce dès l'aube, entre 14 degrés pour la Normandie et 25 du côté de la Côte d'Azur. Et l'après-midi, des températures qui vont atteindre un pic de chaleur. On attend 30 à 35 degrés pour les deux tiers sud du pays, 35 dans le bord de l'aise. Ça sera plus frais près des côtes de la Manche avec 22 ou 23 degrés. La journée de jeudi restera sèche et ensoleillée sur la majeure partie des régions, même si un risque orageux concernera les reliefs de l'Est et les Pyrénées. Et puis une petite perturbation très atténuée va parvenir à s'infiltrer entre la Bretagne et la Belgique, faisant baisser les températures sur ces régions. Alors qu'ailleurs, il fera encore très chaud, à souvent plus de 30 degrés pour le sud et pour l'Est. Mais le changement va se poursuivre pour vendredi avec cette faible perturbation qui va mourir entre les Pyrénées et les frontières de l'Est, accompagnée d'un risque d'averse orageuse, principalement entre la Suisse et la Corse. À l'arrière, un ciel variable, du soleil mais du vent pour le golfe du Lyon. Et regardez les températures, des grincolades partout en cours de journée, avec parfois des valeurs qui vont retomber sous les normales de saison. À peine 18 pour Brest, 20 degrés pour Lille, 22 à Paris et quand même 32 pour Marseille. Et le week-end, quant à lui, sera plutôt mitigé avec une perturbation assez automnale qui va s'installer samedi sur les régions du nord et du nord-ouest avec des températures bien fraîches. Elle viendra mourir dimanche entre les Pyrénées et les régions de l'Est avec 2 ou 3 gouttes. Les températures seront donc un peu justes pour la saison. Et puis pour lundi et pour mardi prochain, c'est le retour de l'anticyclone qui s'annonce pour la semaine prochaine avec un temps à nouveau très ensoleillé et des températures qui en profiteront pour repartir à la hausse, notamment en cours d'après-midi. Demain, nous serons le mardi 22 août et nous fêtons les Fabrice. Excellente soirée à tous et à demain.